Bonsoir à tous, voici les principales informations de ce jeudi 8 juillet 2021. Adil Medjit Aboun a présidé ce jeudi à l'Académie militaire de Cholchelle la cérémonie de sortie de trois promotions d'officiers ayant reçu une formation de haut niveau dans ce pôle de formation d'excellence. Il s'agit de la sortie de la 14e promotion de formation militaire commune de base, la 52e promotion de formation fondamentale et la 5e promotion des officiers de la session master de l'Académie militaire interarmée Huwale-Bumdien de Cholchelle après une formation de trois ans. Les promotions sortantes ont prêté serment avant que le président de la République ne procède à la remise des grades et des diplômes au majeur de promotion. La cérémonie s'est poursuivie par la passation de l'étendard de l'Académie entre la promotion sortante et celle montante avant que le majeur de la 52e promotion de la formation fondamentale ne soumette à l'approbation du président de la République la baptisation de la promotion au nom du défunt Moudjahid, le général de corps d'armée Mohamed Lamarie. Les travaux de la première séance de la 9e législature de l'Assemblée populaire nationale se sont ouverts ce jeudi. Les députés de l'Assemblée populaire nationale ont adopté à l'unanimité la liste des membres de la commission de validation de la qualité de membre constituée de 20 députés. Cette commission est composée de 5 membres issus du parti du FLN, 4 indépendants, 3 députés du mouvement de la Société pour la Paix, 3 députés du RND, 3 du Franc El Moustakbel et 2 autres du mouvement El Bina. Il sera procédé comme prévu dans l'ordre du jour de cette séance, l'approbation du rapport de la commission et l'élection du président de la PN. 6 personnes ont été blessées à divers degrés lors des opérations d'extinction des feux de forêt dans les communes de Thamesa et Chélia, dans la village de Khenshla, a indiqué ce jeudi un communiqué de la direction locale de la protection civile. Selon le document, les agents de la protection civile sont intervenus pour prodiguer les premiers secours et l'évacuation de 3 membres de la protection civile qui étaient sur le front des feux, dont 2 présentent des fractures à la jambe, alors que le troisième souffre de détresse respiratoire et d'évanouissement dû à la fumée. Dans le même contexte, 3 citoyens parmi les volontaires participants aux opérations d'extinction des feux ont été également secourus, dont 2 souffres de fractures, tandis que le troisième présente des blessures dans diverses parties du corps après avoir fait une chute de hauteur à temps encore détaillé. Trois bureaux du cabinet du Wali de la Wilaya de Annaba ont été ravagés par les flammes suite à un incendie qui s'est déclaré ce matin au siège de la Wilaya, sans occasionner de pertes humaines, a indiqué le directeur de la protection civile de la Wilaya de Annaba, le colonel Kélin Zidane. Il a précisé que l'incendie s'est déclaré vers 5h du matin, assurant que cet incident n'affectera pas le fonctionnement normal du service public. Concernant l'origine de cet incendie, l'intervenant affirme qu'une enquête a été ouverte par les services de la police scientifique pour déterminer les circonstances exactes de ce feu. 4 millions de doses de vaccins contre la Covid-19 devront être réceptionnées entre le 11 et 18 juillet en cours, a annoncé hier à Alger le président du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, Abdallah-Hmane Ben Bouzid, en précisant que 1,6 million de doses seront réceptionnées le 11 juillet en cours et 400 000 autres le 18 du même mois, ainsi qu'un million de doses à la fin de ce mois. Par ailleurs, il a été procédé au transfert de 100 malades du Covid-19 d'Alger aux hôpitaux des Wilaya-Limitrof. En raison de la surcharge dont souffre la capitale, il est attendu la mobilisation d'un grand nombre de lits d'hospitalisation et de réanimation qui devront atteindre la semaine prochaine 2 04 lits dans les hôpitaux. Plusieurs établissements hospitaliers ont présenté le nombre de lits qui devraient être mobilisés durant les jours à venir pour faire face à la situation outre leurs besoins en oxygène et en respirateur. Le festival Racontar est de retour. Après son annulation en 2020 pour cause de Covid-19, il éliera finalement domicile à Eto'Aben entre le 13 et 20 août. A annoncé hier la Ligue des Arts Cinématographiques et Dramatiques de Tizouzo, via un communiqué publié sur leur page Facebook, « L'Assemblée Générale du village d'Eto'Aben a accepté le principe de l'accueillir une seconde fois sous réserve d'une évolution positive de la situation sanitaire », soulignent les organisateurs en rassurant que nous resterons en étroite collaboration avec le comité de village très vigilants et à l'écoute du corps médical que nous ne cesserons de consulter régulièrement. Pour rappel, la 17e édition du festival devait se dérouler du 18 au 25 juillet 2020 à ATSI, à Yakouren, mais en raison de la pandémie de Covid-19, les organisateurs ont opté pour une édition virtuelle. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.